Voilà, alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler des petits détails qui sont à ne pas louper pour pouvoir bien construire votre album en décoration par la suite. Donc, la première étape, ça va être de poser l'aimant sur le rhodoïd pour qu'il vienne après se clipser et fermer l'album. Donc moi, je vais vous montrer comment mettre celui sur le rhodoïd et l'autre, vous aurez juste à le glisser sous la photo que vous aurez choisi de mettre ici. Donc, je vais prendre deux aimants et si possible, prenez des aimants un petit peu plus forts que ceux que vous avez mis précédemment. Parce que là, comme ça tient l'album, il vaut mieux que ce soit des petits aimants un petit peu plus rigides. Donc, moi j'ai pris des petits aimants comme ça et donc je vais placer mon premier aimant. Non, je ne vais pas le placer tout de suite. Je vais vous montrer d'abord. Alors, je me suis fait une petite sélection d'embellissement. Voilà. Donc, alors moi, j'ai fait un petit porte-étiquette comme ça avec une petite étiquette de la collection que j'ai récupérée. J'ai mis mes petits brades et je sais que je vais venir le mettre ici pour faire le petit pois et cacher l'aimant. Donc, mon aimant, il sera derrière. Mais vous allez voir, je n'en ai pas besoin tout de suite, tout de suite. Ensuite, je fais ma petite composition tout bêtement, le plus bêtement du monde. Alors, je vais pouvoir le décaler un petit peu. Donc, je sais que ça tombe à peu près là. Donc, après, je monte ma composition. Donc, je sais que ma fleur, je veux qu'elle tombe là. Alors, après, bon, je pense que vous avez déjà une petite idée des embellissements que vous allez mettre. Donc, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. J'ai envie de dire après. Moi, je donne le minimum. Après, chacun fait comme il veut. Alors, si je fais ça, c'est un peu ballot. Ça cache le... Si je fais ça... Ouais, ça, c'est pas mal. Donc, je vais mettre... Hop ! La colle là. Un petit peu là. Là, je vais mettre de la colle derrière ma fleur. Je vais en mettre sur mon porte-étiquette. Je viens coller. Je sais pas si vous y voyez grand-chose. Voilà. Et puis, peut-être ces petites feuilles-là en dessous. Voilà. Et donc, après... Alors, je vais pas me fier... À ça, là. Je vais me fier vraiment... À ma photo. Ma photo, elle va être plus vers le haut, centré. Voilà. Ah ! Ça ! Ça va venir comme ça. Donc, dans l'idéal, il faudrait que cet embellissement soit... Là. À peu près. Alors, après, je vais me faire un petit repère. Je vais mettre une petite bande de double face. Hop. Là. bon ça va dépasser un tout petit peu c'est pas très grave parce qu'en fait comme je vais décorer cette partie là en épaisseur il ne faut pas que ça revienne dessus donc là je me mets bien droite et je sais que ça va tomber à peu près là alors là si je veux je peux mettre un petit fil pour rappeler donc je vais mettre un petit fil donc encore une fois si vous faites l'album dans sa forme originale vous suivez grosso modo ce que j'avais fait dans la présentation de l'album en allant sur le blog de l'horolive vous avez les différentes photos de l'album donc voilà puis vous avez la vidéo de présentation donc n'hésitez pas à faire des des impressions d'écran sur les différentes parties ça c'est complètement faisable donc là c'est bien serré et hop voilà donc là comme tout à l'heure je fais un petit nœud pour arrêter mon fil pour pas qu'il s'effiloche parce que ça aussi c'est des petits détails mais croyez moi sur des albums qui sont pas vieux parce que bon il n'y a pas il n'y a pas des années et des années que je scrappe ça fait 3 ans et demi oui c'est ça 4 ans peut-être donc c'est pas voilà ça date pas de la préhistoire et bien j'ai déjà des albums qui j'avais pas arrêté les fils et j'ai tout repris pour arrêter comme ça les fils parce que sinon ça bouloche là ça et ça fait vraiment mais vraiment vraiment pas beau du tout donc là toc après je mettrai peut-être un petit point de colle et là je vais venir le coller à ce niveau là donc je vais mettre du double face parce que moi je trouve que sur le double face sur le rhodoïd c'est quand même ce qu'il y a de mieux et je vais pas aller et là où il y a beaucoup beaucoup de petits motifs fins je vais m'arrêter sur les parties les plus importantes vous allez comprendre pourquoi après voilà comme d'habitude le petit conseil à 2 francs mais qui je pense vaut son pesant d'or on enlève les petites bulles j'enlève vous avez vu j'ai toujours pas mis les mains et donc là je viens me positionner pour mettre ma déco et quand je vais retourner vous voyez j'ai cette partie là il va falloir que je mette quelque chose pour cacher grossièrement c'est pas une science exacte mais pour cacher grossièrement mes traces de double face donc moi j'ai pris ce petit disque et je vais en faire alors parce que vous voyez là ça le fait là ça le fait pas donc après je regarde ce que j'ai en petite déco parce que je veux utiliser au maximum ce que j'ai déjà sous la main en fait toc et toc donc après je vais reprendre une bande comme ça donc est-ce qu'on va prendre ce souvenir de cet instant voilà là j'ai eu le nez fin coup de bol donc ensuite je vais prendre un petit double face pour l'attacher alors je l'ai mis où il est là donc là j'ai pris un tout petit morceau de double face que je viens mettre sur mon premier aimant hop voilà ensuite je vais venir placer mon disque de manière à cacher le maximum de choses voilà j'avais une petite étiquette que je peux mettre ici voilà c'est vraiment du cash là et puis là je peux mettre un embellissement comme ça alors je vais déjà mettre ma petite bande de texte pour plus qu'on voit celle de derrière hop et hop voilà je peux reprendre un système de fleurs pour essayer de camoufler un petit peu et par dessus je vais venir mettre cette étiquette alors je sais pas alors je vais déjà la mater sur un papier bleu je vais pas y arriver hop alors il y a certains autocollants des fois il vaut mieux les recoller là cela ça va j'ai l'impression que ça passe je vais venir le détourer ok voilà je peux le percer oui je vais le percer et en fait mes fleurs je les mettrais bien dessus donc lui je vais le coller donc là je peux prendre de la colle je vais prendre une petite paire faux ou pas ou pas ou pas je vais prendre un petit morceau de cartonnette plutôt je vais faire ma composition avec ma fleur donc là là c'est un peu de l'impro je vous dis l'idée c'est de réussir à camoufler votre aimant pour pas que ça fasse un bourrelet donc là c'est une partie de déco qu'il faut un petit peu anticiper et donc ma fleur si admettons je la mets là là je peux venir coller ça à ce niveau là voilà et puis ma fleur elle peut aller comme ça après tout ma fleur peut aller comme ça et donc là je vais regarder si ça rentre dedans ça rentre pas je recoupe un petit peu et je vais venir évider l'intérieur je vais venir mettre de la colle jo les bonnes bidouilles je viens poser ça à l'intérieur de ma fleur je prends mon double face je viens poser mon aimant à l'intérieur et ensuite je viens mettre de la colle un petit peu partout et je vais poser ça voilà donc ça s'il a du mal à coller parce qu'il y a un petit peu d'épaisseur je le laisse sous une presse le temps qu'il colle c'est ce que je vais faire et ensuite donc là j'ai ma fermeture aimantée de ce côté là donc là hop de ce côté là je vais enlever ma photo je vais prendre mon autre aimant je vais lui mettre à lui aussi un petit double face je positionne mon aimant sur ma fleur je lui mets son petit morceau de double face et je vais venir replier replier en tenant compte de l'épaisseur qui t'a laissé un petit peu plus hop et je vais venir appuyer par le dessous et quand je soulève ça n'a pas marché alors c'est pas grave voilà mon aimant il va là donc après je reprends un petit morceau de double face pour pas qu'il se fasse la malle un petit morceau de scotch plutôt tiens allez soyons fous là normalement ça va tenir je referme pour vérifier qu'il est vraiment bien placé et là on a notre système de fermeture donc après quand je viendrai mettre ma photo et ben ça fermera voilà pour la fermeture aimantée de ce côté là alors vient ensuite une étape fatidique c'est celle où l'on met de la cartonnette sur les différents éléments de l'album pour pouvoir avoir quelque chose qui se tienne alors moi je vais vous montrer sur le pop-up et vous en ferez autant sur le reste de l'album donc je vous montre donc il s'agit de mettre de la cartonnette donc des chutes sur les endroits qui sont comment dirais-je qui sont à renforcer donc après sur le pop-up ici moi je vais juste mettre du papier décoratif ça va suffire à renforcer mais il y a des endroits comme les tranches ici et ici qu'il faut renforcer donc pour cela je prends des petites chutes de papier de cartonnette je viens mesurer voilà voilà c'est 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 parti. Je prends ensuite des chutes de papier, donc là je veux que ça reste bleu, donc je viens mettre de la colle sur ma cartonnette. Je colle sur mon papier. Je détour au ras de la cartonnette, ce qui me donne un petit renfort comme ceci. Je remets de la colle. Et je viens à poser sur ma tranche. Je vérifie que le tout se plie correctement. Au besoin, je n'hésite pas à remarquer mon pli pour plus d'aisance. Et ainsi, je continue sur l'autre morceau ici. Donc, même procédé. Alors, ce n'est pas l'étape la plus passionnante. Je vous l'accorde. Mais pour moi, elle s'avère être nécessaire. Et donc, le deuxième morceau va venir ici. Moi, je trouve que ça solidifie votre album et ça lui apporte une finition. Et quand on veut garder quelque chose longtemps, moi, je pense que ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Ça devient beaucoup plus épais ici qu'ici. Et de ce fait, ça sera beaucoup plus solide. Donc, je vais continuer un petit peu. Je vous mets la vidéo en accéléré pour que vous puissiez quand même voir la totalité du pop-up. Et puis, vous faites ça pour tout votre album. Toutes les parties comme ça à renforcer. Les parties de papier ici pour solidifier. Et je vous retrouve. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voila! Donc, vous allez répéter l'opération sur tous les morceaux de tout l'album pour apporter la finition et que ce soit bien solide. Ici, ça va s'aimanter une fois que ce sera bien scellé. Et une fois que vous aurez fait ça partout dans votre album, vous allez venir fixer la couverture. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre de la colle ici ou du double face. C'est comme vous voulez. Moi, je suis plutôt partisante du double face. Donc, hop. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Vous allez en mettre au ras de votre rhodoïd. C'est parti. Donc, vous pouvez enlever, si c'est plus facile pour vous, Certaines parties de votre album qui ne se tiennent pas forcément bien. Vous allez venir enlever les morceaux jaunes. C'est parti. C'est parti. Alors, moi, j'utilise du double face. Vous pouvez coller, bien sûr, votre album. Ça n'a aucune importance. Juste, si vous le collez, laissez-le bien sécher sous presse. Donc, ça, c'est assez important. Et donc, après, vous allez venir coller ce morceau-là, pratiquement. Et voilà. Donc, je récupère les morceaux du petit nœud. Voilà. Je rouvre tout. Et là où viendra se coller la pochette, vous pouvez bien l'appuyer. Et donc, avec le rhodoïde, fatalement, ici, vous avez un espace qui n'est pas collé. Donc, là, vous allez prendre un morceau de double face plus fin. Vous allez le positionner sur votre rhodoïde. Bien le fixer, le retirer et venir en collant. Voilà. Et là, votre couverture, elle tient jusqu'au bout. Et donc, après, on maintient bien. Et c'est collé le tout sur l'album. Voilà. Et donc, la tranche. À vous de jouer. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer. J'ai mis tout ça en cartonnette, solidifié, etc. Donc, je ne sais pas si je vais faire une fermeture avec un ruban. Mais si tel est le cas, je la prendrai sous le cadre. Et derrière, je ferai une petite décoration. Parce que là, je trouve que ça fait vraiment très, très vite. Étant donné que je n'ai pas mis la bande de papier peint. Donc, il s'ouvre comme ceci. Ici, je suis venue coller mon morceau. Ici, il y a le pop-up. Ici, ma petite déco avec le petit aimant. Ça s'ouvre. Moi, ici, j'ai fait un petit tampon parce que j'ai mis ma bande de papier. Là, c'est cartonné. Du coup, c'est beaucoup plus rigide. Et par ici, on a la cascade. J'ai déjà mis quelques photos, mais elles sont mises à la patafix au cas où. Ici, j'ai collé ma cascade après avoir fait mon tampon. Ma cascade. Ah oui. Alors, en fait, il faut que vous ne colliez que les petites pattes du papier décoratif. Donc, en fait, il se peut que parfois, ça colle un petit peu. Donc, il suffit de passer un plioir en dessous pour enlever le lave. C'est un tout petit peu collé. Et puis après, hop, vous pouvez faire votre cascade. Donc, j'ai préparé mon papier imprimé. Et là, ça sera des photos. Et puis, il faudra que je décore cette partie-là. Donc, voilà. Hop. Cette partie-là. Donc, ici, j'avais laissé un petit espacement pour mettre un papier imprimé. Je ne l'ai pas encore mis parce que je peux le mettre par la suite. Mais je vais mettre un papier comme ça. Parce que vous allez voir, j'en ai mis un petit peu à droite à gauche pour faire un rappel. J'en ai mis là. Voilà. Donc, ensuite, quand on ouvre. Donc, on a les deux parties. Donc, on a la partie avec le dépliant que j'ai solidifié. Le livré avec l'oiseau. Donc, là, il n'y a pas encore la décoration puisque ça viendra sur l'aimant. Là, idem. Et alors, cette partie-là. En fait, là, il y aura une bande de papier. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il faudrait que je vous le montre comme ça. En fait, le papier là où on avait fait la petite bourde. La petite bourde. Enfin, où j'avais fait la petite bourde. Parce qu'en fait, c'est surtout moi. L'idéal, c'est que votre petite patte comme ça, vous laissiez un petit, voilà, demi-centimètre. Parce que ma pochette sur l'autre album, je l'ai fait toute plate. Et là, je l'ai faite un petit peu en épaisseur. Donc, il faut venir regagner l'épaisseur pour que ça vienne bien épouser et que ça se ferme. Voilà, pour pouvoir replier après l'album. Parce que si vous laissez votre feuille sans le petit pli là, ça va faire ça. Et vous ne pourrez pas replier votre album. Donc, voilà, c'était la petite précision. Ensuite, donc, lui, pareil, il sera à décorer. J'avais de toute façon fait avec vous les différentes décorations. Donc, après, vous mettez ce que vous voudrez. Parce que la partie déco, je vous laisse œuvrer. À l'arrière, ici, on y fait ce que l'on veut. Voilà, c'est une page libre. Mettez juste pas trop d'épaisseur. Donc, moi, je pense que je vais mettre une photo ou deux avec un petit embellissement. Mais pas trop d'épaisseur. Ici, donc, je suis venue renforcer avec de la cartonnette mon papier imprimé pour venir ici. Mais comme je veux faire un tampon et que je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas encore collé. Et puis, ici, j'aimerais mettre des bandes de papier fantasy. Mais encore une fois, ici, je n'ai pas besoin de faire de renfort. Donc, je n'ai pas besoin. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, ça vient bien épouser. Ici, à l'intérieur, je ne vous ai pas montré. J'ai pris une grande photo. Voilà. Et je vais venir la coller comme ça. Avec un petit peu de déco. Une photo de groupe, je trouvais ça rigolo. Plutôt qu'une page, en fait. Donc, voilà. Et puis, ben, c'est pas mal. Et puis, logiquement, donc, quand vous venez refermer, voyez, ici, ça vient, ouf, faire le petit repli. Et du coup, ça tombe pile poil. Ici, je referme. Je mets ma petite bande. Le papier, il retombe comme ça. Et donc, je vous laisse faire la décoration tout seul. Bon courage ! Et au passage, c'est le moment de faire place nette, de tout bien ranger. Parce que pour décorer, on a vraiment besoin de travailler sur un truc propre et clean. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà commencé à me faire quelques petits embellissements. Je vais me servir un petit peu de ce qu'il y a là-dedans. Et puis, je vais sortir mes nouveaux petits joujoux. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo où je vous présenterai cet album-là. Puisque mettre un ruban pour fermer ou un système de fermeture, je pense que là, c'est pas nécessaire de vous le montrer. Il y a juste à coller quelque chose. Mettre un ruban. Le coller par-dessus. Prendre le ruban. Sous le cadre. Qui ira là. Et puis, du coup, qui ressortira ici. Donc, c'est pas bien compliqué. Si je peux, cette semaine, j'essaierai de faire un petit saut à action quand même. Pour essayer de voir si je peux pas avoir un cadre comme sur l'autre album. Mais là, honnêtement, je ne vous promets rien. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye !